Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur XRP, on va faire une grosse partie technique, donc long terme, moyen terme, court terme. On verra si on est dans des bonnes zones d'investissement sur du long terme. Et ensuite, on passera à côté trading court, moyen terme, voir si on a des opportunités en slow trading et en intraday. Et on va surtout commencer par parler de potentiel ETF qui pourrait arriver tout simplement sur XRP, puisqu'on a Vanec, qui est une société américaine de gestion d'investissement, qui ont fait un dépôt, qui a déposé la toute première demande d'ETF sur Solana. Donc, on voit qu'il y a une continuité des différents ETF qui ont été déployés. On a commencé par BTC, on a eu Ether, là c'est Solana. Alors, ce n'est pas pour ça que ça va être validé, mais il y a une première demande qui a été faite. Et potentiellement, dans la continuité, il pourrait y avoir d'autres cryptos qui pourraient, bien sûr, bénéficier de ce genre d'ETF. Je pense à XRP. Je pense à Chainlink. Ce sont des projets qui sont tout de même intéressants et qui pourraient être des projets potentiels à ces ETF-là. Ce qui augmenterait automatiquement la potentielle demande, la liquidité sur ce genre d'actifs, avec des inflows importants par des institutions. On l'a bien vu en BTC, au moment où on a eu ces ETF acceptés, il y a quand même une forte appréciation. Donc, maintenant, moi personnellement, XRP, ça va dépendre, puisque en 2020, il y a XRP qui a entamé une procédure assez longue, parce que ça fait 4 ans, avec la SEC, pour savoir si c'est une Securities ou une Commodities. Aux dernières nouvelles, les tribunaux, en général, ils ont plutôt donné raison à Ripple, donc XRP, face à la SEC. Même le 13 juin, je crois que j'ai eu le 13 juin, j'avais une news, c'était qu'il y avait un tribunal qui avait donné favorable encore à Ripple. Et aux dernières nouvelles, il y a la SEC qui demande une sorte d'amende qui réclame un montant qui se compte en millions, presque en milliards, je ne sais plus le montant exact. Donc, une amende que XRP devrait payer. Donc, l'histoire est plus proche de la fin que du début entre Ripple et la SEC. Et si c'est vraiment à prouver que c'est une Commodities, que tout est réglé, il n'y a vraiment plus d'histoire entre eux, je pense qu'il pourrait y avoir ensuite une demande de tête. Et comme Solana, qui a eu une plutôt bonne réaction au moment de l'annonce, alors là, on n'est pas sur l'annonce de la validité, là, on est juste sur, ok, on a Vanek qui a fait une demande, d'accord ? Et on a eu un plus 10%. Si on a que les ETF soient acceptés sur Solana, et en plus, ils sont déployés, on pourrait s'attendre à pas mal de liquidités qui sont injectées sur les marchés. Et c'est peut-être le prochain narratif à surveiller sur XRP. Bon, XRP, maintenant, d'un point de vue technique, j'ai toujours eu du mal. Pourquoi ? Parce que moi, je pars du principe que le marché crypto est dans une dynamique haussière sur du long terme avec des creux des sommets de plus en plus haut. Pourquoi je pars de ce principe-là ? Parce que BTC est dans une dynamique haussière. Si je me mets ici en logarithmique, eh bien, depuis la création du BTC, c'est ATH sur ATH. Si je me mets ici sur Total, c'est-à-dire que je prends l'ensemble de la capitalisation boursière des altcoins, c'est ATH sur ATH. Si je prends Total 3, c'est la même chose. On voit qu'on a une croissance globale de l'écosystème crypto. Et j'ai énormément de mal avec les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelles ATH en 2021. Alors, il y en a qui ont bien, oui, mais c'est parce que XRP, ils étaient en justice avec l'ACEC, il y avait des procédures en cours, c'était compliqué. Oui, OK, mais moi, la technique me dit qu'on ne fait pas ici un nouvel ATH. Et j'aime bien comparer, en général, la charte de XRP, enfin, d'une halconne contre le BTC. Et là, si je fais ça... Ça. Ça. Je ne veux pas avoir plus d'historique. Pourquoi il ne me met pas plus d'historique ? Ok, déjà, on a un peu plus d'historique. Ici, j'ai tout simplement la charte XRP contre le BTC. Ça me permet de savoir qui surperforme qui. Quand on a une charte qui augmente, ça veut dire qu'on a XRP qui surperforme le BTC. Qu'est-ce que ça veut dire, surperformer ? C'est-à-dire que si le BTC prend, par exemple, plus 5%, eh bien, on va avoir un XRP qui va prendre, par exemple, plus 7%. Mais également, si on a un BTC qui prend un moins 10%, on aura un XRP qui va prendre, par exemple, un moins 5%. Ça, c'est surperformer le BTC. Et on remarque quoi ? Que depuis 2018, 2018, et même sûrement avant, on a ici un XRP qui se fait totalement surperformer par le BTC. Et depuis un moment, on va dire qu'on est dans un gros range. Quand vous avez comme ça une crypto, ou le but d'une crypto, à moins que vous avez une crypto où vous pouvez générer des rendements via du staking, via des airdrops, via d'autres moyens, le but d'une crypto, c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Vous prenez beaucoup plus de risques d'être sur une halcon que sur le BTC. Donc, ce risque que vous prenez doit être compensé par une meilleure performance. Sinon, ça ne sert à rien. Sauf si, comme je dis, vous faites du staking, vous gagnez des airdrops, ça, il y a plusieurs conditions. Ce qui n'est pas le cas de XRP. Et ici, on voit que XRP se fait surperformer par le BTC. Maintenant, on est quand même sur un bon niveau de support. On le voit bien, c'est un niveau qui doit tenir, mais on a pour le moment ici peut-être un affaiblissement. On a quand même un petit affaiblissement. Ce qui nous manque, c'est la patterne de retournement. Ici, une confirmation qu'on a des acheteurs qui se manifestent. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que, OK, XRP redevient intéressant contre le BTC. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se positionner sur XRP. sur XRP. Et c'est pour ça, moi, je ne suis pas investisseur du XRP sur XRP parce que déjà, le projet ne me convient pas. Ce n'est pas un projet dans lequel j'ai de fortes croyances. Ça, c'est une première chose. Et ce n'est pas parce qu'auparavant que ça va repump. Il y avait beaucoup moins de crypto en 2017, ce qui a fait qu'en quelques semaines, on pouvait faire des performances aussi hallucinantes. Donc, maintenant, on va faire une analyse technique. Quand même, comme je l'ai dit, le projet ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'on peut jouer un potentiel narratif sur l'arrivée d'un ETF spot. Alors, sur du long terme. Déjà, si je trace un Fibo, on est revenu chercher les 0,186 qui sont à un niveau très intéressant pour se positionner sur du long terme. Ensuite, on avait une bonne confluence ici avec notre ligne de coup d'une pattern de retournement. On peut même voir ici une épaule-tête-épaule. On a ici épaule-tête-épaule inversée. On a ici l'épaule, la tête et l'épaule. Voilà. Grosse pattern de retournement. On est venu faire un pull-back et là, on a des niveaux qui sont clés sur XRP vu qu'on a eu rapidement une pattern de retournement, une seconde pattern de retournement dans une plus grosse pattern de retournement. Donc, on voit que cette zone autour des 40 centimes de dollars, c'est un niveau qui a été souvent défendu et c'est une zone où à chaque fois qu'on y a été, la demande l'a emporté sur l'offre. Quand on est comme ça dans un range qu'on break par le haut, qu'on ne casse pas les plus bas, ça nous montre que dans cette zone-là, les acheteurs gagnent contre les vendeurs. Simplement, c'est un combat, c'est une bataille et on a ici des acheteurs qui ont reporté le combat. Donc, c'est un niveau qui sera très défendu. On voit qu'on a eu ici un pull-back assez intéressant. Donc, déjà, si on revient sur du long terme, sur les 40 centimes de dollars, c'est une très bonne zone de localisation. Alors, il va y avoir plusieurs types d'investisseurs. Il y en a qui ne vont pas tracer de zone de support, qui vont juste tracer un Fibonacci et les personnes qui n'ont pas spécialement de temps, n'ont pas énormément de connaissances en analyse technique, ils se concentrent par exemple surtout sur l'analyse fondamentale et juste, ils utilisent un outil de Fibonacci pour se positionner sur du long terme, ça peut suffire. C'est sûr, vous n'aurez pas les meilleures zones. Vous pouvez vous positionner aulder une crypto pendant deux ans qui ne va pas faire grand-chose parce qu'on n'a pas de vraie confirmation ou il manque quelque chose, mais ça peut suffire pour déterminer de bonnes zones. Si c'est votre cas, dans ce cas-là, vous devez passer beaucoup plus de temps sur l'analyse fondamentale, l'analyse de la token MX, l'analyse du projet en général, tout le contexte qu'il y a autour et ensuite, vous arrivez sur votre chart, vous tracez un Fibonacci et vous vous dites ok, tout ce qui est en dessous des 0.786, entre les 0.786, 0.886 ou en dessous, mais globalement, après un retracement aussi important, on revient sur des zones pertinentes et je peux faire par exemple du DCA. Ça va, un, vous éviter d'acheter le top, ça va vous éviter de passer trop de temps devant les charts et si vous avez confiance sur le projet, c'est une crypto qui ne doit pas faire de ATL. D'accord ? Si votre projet est intéressant, il y a de la demande, c'est un bon projet, une bonne crypto, c'est une crypto sur le long terme qui doit faire ATH sur ATH. Sinon, c'est que votre analyse fondamentale n'a pas été bonne de votre côté. Et là, actuellement, on est dans cette zone. Donc là, il peut y avoir monsieur, madame, tout le monde qui décide de faire du DCA parce qu'on est dans une bonne zone. Déjà, je préfère ce type de DCA, quelqu'un qui me dit moi mon DCA, je le fais après un retracement de moins 80% qu'on revient chercher des niveaux de support ou des zones de localisation intéressantes sur Fibonacci que la personne qui va me dire moi je DCA tout le temps même qu'on a fait un x30 et qu'on est proche d'un ATH. Moi, c'est comme ça que je pense. Maintenant, si on veut peaufiner notre zone, on a un premier niveau intéressant, c'est les 30 centimes de dollar, 31, 32 centimes ici. On a ensuite un niveau intéressant, les 40 centimes et un autre niveau intéressant qui est ici. c'est les 54, 55 centimes. Donc c'est vraiment et on peut voir ici également une résistance. On voit que sur XRP, les niveaux sont assez simples et actuellement on voit que globalement on est dans un range. Une borne haute vers les 55 centimes et une borne basse vers les 41 centimes. Je peux également mettre un volume profile. Alors là, je suis sur l'USD, je vais juste passer quand même sur la différence ou est-ce que c'est le même je préfère quand même ici être sur l'USDT et voilà, globalement on voit que les niveaux de support que j'avais déterminés sont un peu en confluence avec ce déséquilibre dans le volume profile. On a un niveau de support qui est là et hop, on a un niveau de support qui est là. Tac. Donc on voit que là où il y a le PO, que là où il y a le plus de volume échangé, c'est souvent le milieu de range, c'est le pire endroit pour se positionner. Je reviens sur mon ancienne chart, c'était juste pour valider les niveaux que j'avais mis. Tac. Donc, pour le moment, on n'est pas dans une zone qui est pertinente. Si vous cherchez à trader ce range, le mieux, ça serait de se positionner sur l'extrémité basse ou sur l'extrémité haute en tant que shorter. Bien entendu, par contre, si on repasse au-dessus de ce niveau-là et qu'on flippe cette zone de résistance en support, là on pourrait chercher la borne opposée. D'un point de vue retracement, on va regarder ça si on a des retracements un peu plus importants. On a méché sur les 0.382 et si ce niveau des 0.382 break qui est d'ailleurs en confluence avec une bonne zone de résistance, on le voit bien, on a ici notre ligne de coût de cette pattern de top, on a ici office de support, de résistance, de support, de résistance, c'est un niveau qui est clé et en plus en confluence avec les 0.382 et également pas loin du chiffre romphe psychologique des 1 dollar. Donc on voit que c'est un niveau clé qui peut être un niveau intéressant pour potentiellement prendre des profits. La personne qui est par exemple rentrée à 30 centimes de dollar qui se dit ok bah moi j'aimerais bien décharger 10% de ma position après 1 fois 3, ici oui c'est une bonne zone pour chercher à prendre des profits. Si on décide d'aller plus loin, on a également une bonne zone au niveau des 0.618 parce que c'est un niveau de retracement important d'un point de vue Fibonacci et surtout parce que c'est une bonne zone on a ici pas mal de touches on voit que c'est une bonne zone de résistance. Si on commence à flip cette zone des 0.118 et qu'on passe au-dessus il n'y a pas grand chose au-dessus donc pour moi on n'aurait pas de mal de faire un nouveau sommet. Ça fait bizarre de ne pas dire un nouvel ATH parce que la plupart des cryptos referaient un nouvel ATH mais vu que l'ATH ici il est vers les 3.5 dollars on ferait seulement un nouveau sommet et on pourrait activer des extensions de Fibon ce qui nous donnerait une target réaliste entre les 3 et les 3.6 dollars qui seront en confluence avec le pression ATH qui peut être une bonne zone de prise de profit. Dites-vous déjà au vu de la capitalisation il faut quand même aller chercher des targets qui sont réalistes XRP on est sur un market cap de 24 milliards si on fait un x10 à partir de maintenant x10 ça nous emmène à 5 dollars on fait une market cap de 240 milliards ouais bon surtout que toute l'offre n'est pas en circulation sur XRP ça c'est quelque chose à prendre en compte on a quand même une FDV qui est assez importante après sur XRP l'offre en circulation n'augmente pas aussi rapidement que certains projets où les tokens vont être débloqués très rapidement là le fonctionnement est bien sûr différent mais on voit bien qu'on a une FDV qui est assez importante donc je ne m'attends pas sur XRP à faire des x20 x30 bien entendu on a un market cap qui est déjà assez important donc déjà si XRP arriverait à aller chercher les 3 dollars ça serait une bonne target après c'est là où c'est difficile à mesurer c'est si on a vraiment un super cycle avec des ETF et des inflows qui sont importants on peut avoir une hausse globale très importante du market cap total des cryptos ce qui peut du coup casser un peu des règles qu'on s'est fixées parce qu'on a un market cap qui ne fait que d'augmenter au fil du temps mais si demain je me dis que XRP a un market cap qui est proche d'Ether je me suis dit bon c'est un peu surévalué selon moi maintenant avec des ETF ça peut aller très vite donc c'est là où on a plus de liquidités sur le marché et on peut avoir des mouvements beaucoup plus importants alors ça dépend c'est pas parce qu'on a plus de liquidités que automatiquement les mouvements sont plus importants mais au moment au début du déploiement de l'ETF on peut s'attendre à une demande qui est importante comme BTC après avec le temps ça peut bien sûr se calmer avec beaucoup de liquidités tout de même donc on a vu les niveaux clés comme je l'ai dit 1,33 90 centimes et ensuite la zone entre les 3 et les 3,6 dollars et sinon sur du long terme oui on reste dans une bonne zone si vous cherchez une très bonne zone il y a les 40 centimes qui sont une bonne zone de localisation sur du plus court terme alors hop j'enlève ça j'enlève ça mettre des moyennes mobiles on a quand même des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse on a le daily on est repassé sous le tunnel daily qui faisait bien office de résistance résistance on a break support support café office de résistance voilà là il était moins pertinent à utiliser depuis qu'on est repassé en dessous on voit à chaque fois on a bêché quelques fois dedans on s'est fait rejeter donc on voit que sur du moyen terme la dynamique est quand même baissière toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse on a le tunnel daily qui cross le 3 jours à la baisse on a le 4h qui est sous le daily le 1h qui est sous le 4h le 15 but qui est sous le 1h donc là chercher des longues sur du swing pour le moment c'est un peu compliqué pourquoi ? parce que déjà je trouve la zone elle n'est pas pertinente si on avait été beaucoup plus bas là je vous aurais dit ok c'est intéressant parce que le problème c'est si vous vous positionnez ici alors à moins que vous tradez ce range là dans ce cas là ok on est plutôt sur un bas de niveau on est sur un support intéressant donc ok on peut chercher une invalidation si on casse ce niveau là et qu'on sort de ce range là maintenant si vous tradez l'entièreté du range les deux bandes qu'on a vu ici votre zone d'invalidation techniquement elle est en dessous de ce range là donc ici ça ne nous donne pas un risk reward qui est intéressant ça ne m'intéresse pas d'avoir un stop loss ici et un TP ici ce qui me donne un risk reward de 1.1 maintenant la personne qui va plutôt trader l'intérieur de ce range là ici peut avoir un risk reward beaucoup plus intéressant avec une prise de profit potentielle dans le haut de range vers les 55 centimes de dollars 55-54 centimes de dollars et une prise de profit partielle vers le milieu de range vers les 50 centimes de dollars ou si je mets un volume profile on peut s'attendre ici à avoir un POC le POC qui est légèrement plus haut vers les 51 centimes de dollars ça va dépendre de quel range vous allez traiter automatiquement vous n'allez pas avoir les mêmes confirmations sur les mêmes unités de temps si ici on trade un range on va dire weekly je vais plutôt regarder une confirmation en daily si ici je trade un range plutôt daily je vais plutôt regarder une confirmation en 4 heures automatiquement l'analyse multi-time frame est totalement différente maintenant sur du court terme on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse on voit qu'on s'est encore rejeté au niveau du tunnel 1h pour au moins chercher des longues sur l'intraday et repasser bullish ça serait bien de repasser au dessus de ce tunnel 1h on voit que pour le moment ce qui est le plus intéressant c'était déjà de shorter cette baisse on voit qu'on est comme ça sous le tunnel 15 minutes sous le tunnel 1h les pullbacks dans le 15 minutes c'est des opportunités de short on casse le 15 minutes on a de grandes chances en général d'aller chercher le 1h si on casse ce 1h là la prochaine target c'est le tunnel 4h mais là sur l'intraday on pourra accompagner cette tendance en jouant les pullbacks au niveau du tunnel du tunnel 15 minutes et pour ça il faut retrouver un momentum bullish et repasser au dessus des moyennes mobiles ce qui n'est pas le cas pour le moment et après pareil si on casse le tunnel 4h on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel daily qui est d'ailleurs en confluence avec notre haute range donc voilà sur XRP ce que j'ai envie de dire c'est il peut y avoir un narratif il peut se jouer avec les ETF maintenant ça dépend ça dépend si vous avez des convictions sur le projet c'est un projet qui vous intéresse oui ou non on ne peut pas viser des targets énormes sur ce genre de projet parce qu'on a déjà un market cap qui est assez conséquent sur du plus court terme comme je l'ai dit on attendait la borne des 40 centimes de dollars qui est déjà beaucoup plus intéressant pour se positionner et sinon pour le moment XRP n'est pas non plus une halcon qui est forte si je regarde sa performance sur les dernières semaines ce n'est pas aussi fort que des projets qui ont beaucoup plus performé après ce n'est pas non plus une halcon qui se fait déchirer comparé à des halcon qui ont pris des moins 70% moins 50% sur les dernières semaines si XRP est relativement calme on n'a pas beaucoup de volatilité sur XRP moi je préfère quand je fais de l'intraday quand je fais du swing surtout pour la continuation de tendance encore dans un range c'est un peu moins problématique mais dans la continuation de tendance j'aime bien vraiment avoir un bon flux et avoir de la volatilité ça c'est vraiment intéressant dans une tendance on veut qu'il y a du peps on veut que ça part ce qui est différent encore d'un range même si on ne veut pas trop passer trop de temps sur un niveau de support par contre si sur du court terme on repasse au dessus des moyennes mobiles on pourrait faire quelque chose selon moi sur de l'intraday mais pour le moment on est toujours dans une dynamique qui est baissière voilà je voulais faire une mise à jour sur XRP ça faisait un moment que je n'en avais pas parlé surtout avec ce qui se passe autour des ETF c'est toujours intéressant d'en reparler n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez surtout quelles sont selon vous les prochaines cryptos qui pourraient faire office d'une demande d'un ETF par Vanek ou par d'autres acteurs je vous souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve demain bye bye on se retrouve demain